Salut à tous, ouais c'est la folie en ce moment, gros drama autour du jeu Black Meat Wokong, ça part vraiment dans tous les sens là, c'est un truc de fou, je pense pas que je rentrerai dans ce cas là, à voir. Vous avez vu le titre, c'est une vidéo qui est extrêmement importante, mais qui est en fait en gros une première partie, parce que là on va parler, vous le savez, d'un sujet qui me tient énormément à coeur, la préservation du jeu vidéo. Et oui, vous le savez, je me bats énormément pour ça sur les réseaux, certains me traitent même de boomer, je parle souvent de physique et de démat, il y a aussi cette raison, au delà du choix donné pour le consommateur, vous savez que pour moi c'est très important que vous puissiez soit choisir votre jeu vidéo en physique, alors bien sûr les petits indépendants peuvent pas forcément faire ça, mais au moins votre triple A, aller voir double A en version physique ou bien en version dématérialisée, et en général, en tout cas à l'époque, la version physique c'est celle qui restait, et malheureusement on a vu beaucoup, beaucoup aussi de jeux disparaître des plateformes, et c'est là où se pose la question de la préservation du JV. Vous avez vu un article dernièrement qui est sorti, qui parlait de 87% des jeux qui devraient disparaître à l'avenir, alors évidemment ce propos là c'est à nuancer, il faut regarder vraiment cette étude, il y a beaucoup de choses qui sont à discuter, et ce qui est fou dans l'histoire c'est qu'en fait, ce sont les méthodes illégales qui vont faire que finalement, et bien on préserve le jeu vidéo derrière. Je dis illégale, alors l'émulation en elle-même ne l'est pas, l'émulateur si tu veux, mais après les ROMs qui en découlent, voilà, ça c'est encore autre chose, mais c'est ce qui permet aussi de faire vivre encore dans le temps des jeux qui n'existent plus pour certains. Voilà, c'est assez fou, du moins si vous ne les possédez pas en physique. Exemple, Spec Ops The Line, j'en ai déjà souvent parlé, c'est un jeu qui me tient à cœur, j'ai beaucoup apprécié. Aujourd'hui si vous n'avez pas la version 360 ou PS3, vous ne pouvez plus jouer au jeu ou PC, je ne sais pas si c'était sorti en physique à l'époque, et oui le titre n'existe plus sur aucune des plateformes. Vous pouvez chercher sur Steam, sur GOG, sur n'importe quoi, il n'est plus là. Voilà, c'est une perte énorme pour ceux qui n'ont pas pu y jouer et qui ont envie de l'acquérir de façon légite. Voilà, donc c'était juste un petit exemple, mais on pourra revenir dessus et j'en parle très souvent, mais c'est pour vous montrer à quel point le choix quand même pour le consommateur est important, s'il a envie d'acheter son jeu vidéo de manière physique, qu'il puisse le faire. On peut discuter évidemment du nombre de gigas téléchargés, c'est tout un débat, c'est tout quelque chose, mais là, ce dont on va parler précisément, le cœur de cette vidéo, c'est cette initiative européenne extrêmement importante. Et vraiment, j'espère que j'arriverai à vous sensibiliser au maximum sur le sujet, cette pétition européenne générale, donc, qui s'appelle Stop Destroying Games. Alors vous avez déjà entendu certainement parler de Stop Killing Games, cette action qui a été menée notamment. Alors, ça provient de Hackerset Farm, c'est pour ceux qui connaissent peut-être. J'ai vu qu'il y avait un espèce de drama ces derniers temps autour de ça, enfin, je n'ai pas très bien compris, je vous avoue, parce que moi, je trouve que, en tout cas, l'initiative qui est là, européenne, avec les lois pour le consommateur, elles sont extrêmement importantes. Et justement, mon but aussi, c'est de vous en parler un petit peu et de dégrossir un peu le truc. Je vais vous mettre évidemment le lien dans la description en première ligne, comme ça, vous allez pouvoir y accéder. Et la France, on est un petit peu en retard. On a besoin de ces signatures pour que ça puisse aboutir, parce que la France est évidemment un pays important en Europe, vous vous doutez bien. Et donc, on n'est qu'à 38%, 56%, très exactement. Vous voyez, j'ai mon petit ordinateur, comme ça, je ne fais pas de bêtises. Mais on a des pays comme l'Allemagne, par exemple, où c'est beaucoup plus avancé. Et même d'autres, comme la Suède, où c'est carrément terminé. Ça atteint le but de signature. Alors, l'objectif de cette pétition, c'est quoi ? Alors, déjà, c'est d'obtenir un million de signatures. Il y en a plus de 250 000, il me semble. Pourquoi ? Pourquoi donc ? Eh bien, c'est tout simplement pour laisser au consommateur un jeu vidéo qui soit fonctionnel lorsqu'il l'achète. Toujours fonctionnel, je vous explique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux à connexion obligatoire, vous le savez. Et ça, c'est un putain de fléau. Voilà, c'est horrible. Donc, de ce fait, les éditeurs peuvent exactement contrôler ce qu'ils souhaitent, finalement. Alors bon, après, leur en face ou non, c'est leur produit, tu vois. Mais ils peuvent tout contrôler jusqu'à même décider, quand ils le veulent, eh bien, de pouvoir te retirer ton titre. Et on l'a vu avec The Crew, du jour au lendemain, de ta bibliothèque. Et c'est un truc de malade. C'est comme si moi, je venais demain chez vous, ou quelqu'un venait dans ma collection. Hop là, il me prenait un petit jeu, voilà. Tiens, allez, au hasard, je ne sais pas pourquoi je le prends. Conflict des airstorms, voilà. Et il me dit, euh, bah, cocker, je me barre avec, hein, salut. Tu l'as payé, j'en ai rien à foutre. Et voilà. Et au final, ça fait un espèce de trou dans la collecte, et je ne l'aurai plus jamais. Ce n'est absolument pas normal, de vous à moi. Pour moi, c'est contraire à l'éthique, et c'est même contraire à certaines lois. Vous allez le voir, en tout cas, c'est ce qui est indiqué ici, et ce qu'on essaie de faire valoir au mieux. En fait, l'initiative, elle va viser à empêcher le blocage à distance de tous les jeux par les éditeurs, et fournir des moyens raisonnables de faire en sorte que ces titres, ils continuent à fonctionner, et même sans la participation de l'éditeur. C'est-à-dire qu'après, il faut voir un petit peu comment mettre cela en place, mais le but, ce n'est pas que l'éditeur, il continue de payer pour des serveurs potentiels, ou quoi que ce soit. Mais au moins, par exemple, dans un jeu comme The Crew, qui avait une composante solo, d'ailleurs, le solo était très important pour Ubisoft, ils le disaient, c'est ça qui est fou à l'époque, qu'on puisse garder au moins cette composante solo, qu'on puisse au moins continuer à y jouer, même si l'aspect multijoueur n'existe plus. Ce n'est pas forcément grave, et cela peut se comprendre après 15 ans d'exploitation, ou 13 ans, mais à la limite, au moins que le jeu en solo puisse être là, et qu'on ne te retire pas ton jeu de ta bibliothèque. Tout bêtement, et ça me paraît ultra logique, ce genre de choses, mais pour certains, peut-être que ça ne l'est pas. Moi, pour moi, je vous le dis, cela ne s'appelle pas un achat, mais une location longue durée. Et c'est très différent. Quand on te dit, tu loues un jeu, ou tu l'achètes, ça ne fait pas le même effet pour le consommateur. Il faut savoir ce qui se passe, il faut avoir des termes précis, d'accord ? Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai envie de me battre, et vous allez comprendre un petit peu ce qu'il en découle, parce qu'il y a une suite après tout ça, mais revenons-en à l'initiative européenne. Je précise que le but, ce n'est pas d'acquérir, ou quoi que ce soit, la propriété intellectuelle du jeu. Attention à ne pas tout confondre, mais c'est plutôt défendre ce droit à la consommation. Le problème, c'est que derrière, les éditeurs vont détruire complètement le jeu, à tel point qu'il est impossible de le récupérer, quelque part, pour pouvoir encore profiter de son achat. Et ça, c'est assez fou, et c'est triste. Et c'est vrai qu'il y a même des développeurs qui bâtissent un petit peu tout ça, qui ont mis leur cœur, leur âme, qui ont travaillé déraciés sur ces titres-là, et qui, après quelques années, le voient complètement dégagé de tous les stores, etc. Donc, si on n'a pas cette version dite physique, voilà, eh ben, on est mort. En tout cas, pour les anciens titres, ou ceux qui ont une composante solo ne nécessitant pas une connexion obligatoire. Mais pour les autres, quoi qu'il advienne physique ou pas, c'est fini. Les jeux vidéo sont des œuvres créatives uniques, ils ne sont pas interchangeables, comme de la musique, ou des films, voilà. Et donc, c'est une perte créative, culturelle pour nous tous, mais aussi, quelque part, un petit peu financière. On a payé pour quelque chose qu'on n'a plus. Et donc, le fait, pour une entreprise, de pouvoir détruire longtemps après sa vente un article qu'elle a déjà vendu, ce n'est pas un truc qui est normal. Clairement pas, il faut se le dire. Alors oui, il y a cette acceptation du contrat de licence, mais justement, est-ce que le contrat de licence ne peut-il pas être abusif pour nous-mêmes joueurs ? Je prends un exemple aussi, celui de Topspin, Topspin 2K25, qui, dernièrement, nous dit quoi ? Eh ben, le jeu, on pourra fermer les serveurs en 2026, si on le souhaite. Mais voilà, ça, il faut. Il faudrait vraiment le mentionner encore plus haut et pas un tout petit encart comme ça. Ou alors dire, voilà, vous louez un jeu. Et donc, cette initiative européenne, qu'est-ce qu'elle va viser à invoquer ? Eh bien, l'article 17, paragraphe 1, je lis, « Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et des conditions prévues par une loi, et moyennant, en temps utile, une juste indemnité pour sa perte. » Si ça se passe, qu'on ait au moins quelque chose, nous invoquons le titre 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et les articles suivants du TFU comme justification de cette initiative. « Article 169, paragraphe 1, l'Union européenne a l'obligation de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consos, et de contribuer à la protection de la santé, de la sécurité, des intérêts économiques de ces consommateurs. » Et oui, vous l'avez compris, l'objectif, c'est d'empêcher ce blocage à distance des jeux vidéo, et donc aussi, par cet intermédiaire, de limiter cette espèce de collection obligatoire qui fait que tout est permis. Et donc, c'est pour moi très important de mettre en avant cette initiative européenne Stop Destroying Games. Je pense que beaucoup d'entre nous sont d'accord avec ça. En tout cas, quand je parle avec vous, vous êtes assez d'accord, ça me paraît assez logique. Vraiment, si c'est le cas, n'hésitez pas à signer cette pétition. La France, vous l'avez vu, comme je l'ai dit, on est un peu en retard. Et franchement, si ça peut faire bouger les choses, c'est top, je compte sur vous. Évidemment, ça prend deux secondes. Franchement, ça prend deux secondes. Vous mettez votre nom, votre date de naissance, hop, vous cochez les deux petites cases et c'est parti. Vous êtes comptabilisé et ça fait progresser le pourcentage. Le but, c'est évidemment d'arriver à ce million de signatures et c'est possible parce que, comme je vous l'ai dit, il y a déjà un quart qui a été fait. Si je suis encore bon en maths, enfin non, je n'ai jamais été bon en maths. Mais en tout cas, ça va permettre, c'est un million, de demander à l'Union européenne de vraiment, vraiment considérer la question et d'en discuter. Et ça, ça peut faire la différence. Vous voyez, un million de personnes, c'est quelque chose dont forcément, ça ouvre à débat et à reconsidérer la situation. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler évidemment de la suite de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer au niveau national ? Mais ce que je peux vous indiquer aujourd'hui, c'est qu'à la rentrée, il y aura peut-être des choses qui vont bouger parce qu'en fait, en toute franchise, nous sommes un petit collectif depuis maintenant quelques semaines. On se réunit, on est une petite dizaine. Il y a de tout. On a des spécialistes en droit du numérique, professeurs en droit du numérique, des juristes, des personnes qui font des études dans ces cas précis. On a également des personnes qui sont proches en France du mouvement Stop Killing Games. On est évidemment sûr de rien parce que faire bouger les choses dans ce domaine, c'est assez compliqué. Mais on va essayer de faire notre maximum pour pouvoir faire entendre notre voix. On est en train d'étudier tout cela et si tout va bien, nous allons avoir quelques avancées, je l'espère du moins, à la rentrée. et puis il y a des choses qui pourront en découler derrière. Bien sûr, je ne peux pas encore rentrer dans tous les détails, mais je vous promets une grosse vidéo dès qu'on aura avancé sur le sujet, sur ma chaîne principale pour que ça impacte vraiment, vraiment le plus possible les joueurs que nous sommes, aussi consommateurs. On a le droit de pouvoir jouir de notre achat et sans limite de temps. Et dans tous les cas, vous connaissez mon engagement pour cela. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe derrière, on aura au moins essayé. Mais j'ai bon espoir que les choses évoluent dans le bon sens parce qu'on a vraiment, vraiment des bons contacts. Et voilà, mon petit doigt me dit que cela pourrait potentiellement aboutir à quelque chose, au moins à peut-être une discussion sur des instances un peu plus grandes. Mais on aura évidemment besoin de vous. Je ferai cette vidéo certainement fin septembre. Je vous en dirai plus, promis. Voilà, c'est pour ça que c'est pour moi la première étape déjà au niveau européen qu'on puisse agir. Et puis, il y aura un niveau national derrière, c'est un peu différent. Mais voilà. Dans tous les cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo qui est extrêmement importante. Voilà, vous avez l'initiative européenne Stop Destroying Video Games qui est là. Protégeons notre jeu vidéo, préservons-le. Et cela, dans le temps. Et préservons nos droits aussi, c'est quand même quelque chose de fondamental. Les joueurs ne doivent pas être pris pour des débiles. Dans tous les cas, on a besoin de vous. L'union fait la force. Prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir la dernière vidéo. Tiens, j'en profite sur la déchéance de SenseRow qui vous a beaucoup, beaucoup plu. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup sur les retours sur ces formats longs. Je vous dis à très, très vite aussi sur cette chaîne secondaire parce qu'il y a plein de choses que je voudrais aborder. Et bien sûr, c'était Concurax au rapport. Ciao !